Avec l'expérience et l'âge, je dis l'âge comme si j'étais un octogénaire ou un non-ingénaire, mais voyez-vous, avec le peu d'expérience que j'ai eue en relation amoureuse, j'ai fini par comprendre la vérité suivante. Ma vie sentimentale aurait été beaucoup plus simple et plus saine et mes choix dans ce domaine auraient été beaucoup plus judicieux si seulement j'avais pris le temps d'écouter. Il nous arrive souvent de vouloir entreprendre une action quelconque ou de vouloir nous engager dans une relation particulière. Mais quelque chose en nous nous interdit de le faire. Quelque chose en nous nous dit, ne fais pas ça ou ne va pas là-bas. Mais nous nous entêtons et nous fonçons droit au but. Et lorsque ce pour quoi nous avons été prévenus se produit, nous nous exclamons, ah si seulement j'avais su. Je savais, quelque chose au fond de moi me disait de ne pas le faire. Quelque chose au fond de moi me disait de ne pas faire confiance à cette personne. De ne pas m'engager dans une telle relation. Mais, je n'ai pas écouté. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours, toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motivez pour eux. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « sagesse intérieure ». Les ruptures amoureuses font partie de l'expérience humaine. Par contre, lorsque ces ruptures deviennent fréquentes et répétitives, une remise en question s'impose. Nous devons illico presto nous remettre en question afin de trouver le pourquoi. Et c'est là que le bas blesse. Parce que la remise en question nécessite du courage. Et c'est la tâche à laquelle bien des gens se dérobent. Nous aimons bien rejeter la faute sur les autres plutôt que de reconnaître nos torts, nos fautes ou encore nos erreurs dans cette rupture. Ce n'est jamais de notre faute. C'est toujours de la faute de nos ex. En refusant de nous remettre en question, nous nous enfonçons dans un cercle vicieux, répétant ainsi les mêmes histoires d'amour, bien qu'avec des partenaires différents ou différentes, mais pour une seule et même finalité, c'est-à-dire la rupture. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la principale raison pour laquelle de nombreuses relations amoureuses échouent. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si vous voulez comprendre les concepts que j'aborde dans mes vidéos, vous devez absolument avoir l'esprit béant. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouvert. La principale raison pour laquelle bien des gens font de mauvais choix de partenaires, se retrouvant ainsi dans des relations délétères et incompatibles, est la suivante. Ils ne prennent pas le temps d'écouter leur cœur avant de s'engager dans une relation quelconque. Ils ne prennent pas le temps de demander à leur être intérieur, qui est leur système de guidance interne. Autrement dit, ils n'écoutent pas leur intuition. L'intuition, comme je l'ai méticuleusement et intentionnellement répétée dans plusieurs de mes vidéos, est la voie du divin en vous. Votre intuition est le canal par lequel Dieu s'adresse à vous. C'est votre ligne directe de communication avec Dieu. Et si vous êtes un habitué ou un habitué de ma chaîne, vous savez à quel point je mets l'emphase sur la vérité spirituelle suivante. Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais plutôt en vous. Car le terme Dieu, c'est-à-dire D-I-E-U, veut tout simplement dire divinité intérieure et énergie universelle. Autrement dit, il existe en chacun de nous et en toute chose, une force de vie intelligente et universelle. Nous possédons tous, je dis bien tous, sans exception, tous, tout le monde, chacun de nous possède une forme de sagesse profonde et de savoir intérieur. Et nous pouvons accéder à cette source précieuse de sagesse et de savoir grâce à notre intuition. L'intuition est un sens intérieur qui nous dit ce qui est juste et approprié pour nous, et ce, en toutes circonstances. Eh bien, malheureusement, d'aucuns ignorent l'existence d'une telle source précieuse en eux. Tandis que d'autres le savent, mais s'en foutent. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de gens faire des choix de partenaires sur un coup de tête. Ils s'engagent dans des relations par plaisir, par sentiment, par désespoir, par manque de confiance, par peur, par solitude ou par que sais-je d'autre. Au lieu de prendre le temps de demander à leur être intérieur qui est leur système de guidance par excellence. Non, ils préfèrent s'engager dans des relations sans même au préalable demander des conseils de directive à leur intuition. Avec l'expérience et l'âge, bon, je dis l'âge comme si j'étais un octogénaire ou un non-agénaire, mais voyez-vous, avec le peu d'expérience que j'ai eue en relation amoureuse, j'ai fini par comprendre la vérité suivante. Ma vie sentimentale aurait été beaucoup plus simple et plus saine et mes choix dans ce domaine auraient été beaucoup plus judicieux si seulement j'avais pris le temps d'écouter mon intuition. si seulement j'avais pris le temps de suivre, c'est-à-dire d'implémenter les directives, les suggestions ou les instructions provenant de mon être intérieur qui est Dieu en moi. Vous savez, le plus grand malheur des êtres humains vient du simple fait qu'ils ne s'écoutent pas. La frustration, l'angoisse, le stress, la peur que nous ressentons tous dans notre vie proviennent du simple fait que nous ne nous écoutons pas. Nous ne prenons pas le temps d'écouter notre être intérieur. Nous ne prenons pas le temps d'écouter cette partie de nous qui est sagesse, connaissance, savoir, perfection. Il nous arrive souvent de vouloir entreprendre une action quelconque ou de vouloir nous engager dans une relation particulière. Mais quelque chose en nous nous interdit de le faire. Quelque chose en nous nous dit, ne fais pas ça ou ne va pas là-bas. Mais nous nous entêtons. Malgré cette mise en garde de cette chose en nous qui nous avertit, qui nous dissuade de passer à l'action ou de nous engager dans une relation, malgré tout cela, nous nous entêtons et nous fonçons droit au but. Et lorsque ce pour quoi nous avons été prévenus se produit, nous nous exclamons, « Ah ! Si seulement j'avais su ! » Je savais, quelque chose au fond de moi me disait de ne pas le faire. Quelque chose au fond de moi me disait de ne pas faire confiance à cette personne, de ne pas m'engager dans une telle relation. Mais, je n'ai pas écouté. Et malgré cette expérience, beaucoup sont ceux qui choisissent de retourner à leur ancienne façon de penser. Ils tournent très vite la page, répétant ainsi les mêmes histoires d'amour, faisant ainsi les mêmes choix encore et encore. Certes, ils changent de partenaire, mais le fond reste toujours le même. Tous ces partenaires ont un même fond. En gros, la vie continue de les envoyer les mêmes partenaires, mais sous emballage différent. Au lieu de se poser la question, « Mais si ce quelque chose en moi m'avait prévenu, cela veut dire que cette chose semble tout savoir, alors pourquoi ne pas l'écouter ? » Comment faire pour écouter ce quelque chose en moi qui sait toujours ce qu'il faut savoir, qui me dit toujours ce qui semble juste ? Pourquoi vouloir m'entêter alors que cette chose semble toujours dire la vérité ? Beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Beaucoup de gens ne cherchent pas à savoir comment écouter leur intuition, comment développer cette faculté afin de faire de meilleurs choix de partenaire dans leur vie. Suivre et écouter son intuition. Voilà le point clé de cette vidéo. Un point sur lequel je vais longtemps m'attarder. Les amis, si vous recherchez une relation amoureuse, saine, équilibrée et épanouie, je vous invite à intégrer l'intuition dans tous les aspects de votre vie et plus particulièrement dans votre vie sentimentale puisque c'est le sujet de notre vidéo. Mais voyez-vous, vous ne pouvez suivre votre intuition à moins d'apprendre à l'écouter. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas écouter leur intuition. Donc, si vous ne savez pas écouter votre intuition, vous aurez du mal à la suivre. Vous aurez du mal à implémenter les instructions, les directives provenant de votre sagesse intérieure, provenant de votre intuition. Beaucoup de gens ne savent pas écouter leur intuition parce qu'ils ont été inéduqués. Oui, ça peut peut-être paraître insultant, mais il suffit juste d'observer la société dans laquelle nous vivons ou le monde dans lequel nous vivons. Vous remarquerez le fait suivant. Nos cultures dites civilisées ou modernes encouragent, glorifient, développent l'usage de notre esprit rationnel et ce, au détriment de notre esprit intuitif. Et nos systèmes éducatifs viennent renforcer cela. À l'école, on ne vous apprend pas à développer votre intuition. Ah non, à l'école, on vous apprend à développer votre esprit rationnel. Raison pour laquelle, lorsque quelque chose n'est pas rationnel, vous l'écartez automatiquement sans même chercher à savoir pourquoi. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, nos sociétés ainsi que nos systèmes éducatifs nous ont appris dès le bas âge à utiliser uniquement notre esprit rationnel. Et tel un muscle, nous l'avons développé. Et maintenant que nous sommes devenus adultes, nous sommes beaucoup plus enclins à prendre des décisions ou à faire des choix à partir de notre esprit rationnel. Je sais que certains d'entre vous pourraient se dire « Mais est-ce que tu insinues que nous devrions renoncer ou rejeter l'usage de notre esprit rationnel ? » Non, ce n'est pas du tout le cas. Parce que si Dieu ou le Créateur nous a donné un esprit rationnel, c'est parce qu'il savait qu'il nous sera utile. L'esprit rationnel est très important. L'esprit rationnel nous est très utile car il nous permet de nous organiser, d'apprendre, de comprendre à partir de nos vécus. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire ici, je pense qu'il est important que je vous explique la différence entre l'esprit rationnel et l'esprit intuitif sur leur mode de fonctionnement. L'esprit rationnel fonctionne comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'il traite les informations à partir des données qui lui ont été transmises par nous, par le biais de nos cinq sens ou encore par nos expériences vécues. En ce sens, notre esprit rationnel est limité car sa base de données est limitée. En revanche, notre esprit intuitif est illimité. Il a plutôt accès à une source d'informations illimité car, comme je vous l'ai dit plus tôt, votre intuition, c'est la voix de Dieu. Autrement dit, votre intuition est directement connectée à l'énergie source, à la sagesse cosmique, à l'intelligence infinie ou tout simplement à Dieu. Voilà pourquoi les informations provenant de votre esprit intuitif sont différentes de celles provenant de votre esprit rationnel. Les informations qui proviennent de l'intuition dépassent la raison, dépassent notre entendement. L'intuition ne tient pas compte de la raison. L'intuition fonctionne bien au-delà de la raison. En ce sens, notre esprit intuitif est illimité car sa base de données, entre guillemets, est aussi illimitée. Nous avons un accès illimité à une source de connaissances, de savoirs, de sagesse illimité. Vous voyez la différence ? Alors, comment les informations que je viens de vous transmettre pourraient converger vers le sujet de notre vidéo, c'est-à-dire les relations amoureuses ? La réponse en est simple. Tout d'abord, vous devez comprendre que notre esprit prend des décisions à partir de plusieurs niveaux. Mais ce n'est pas la peine de vous citer tous ces niveaux. Je ne vous parlerai que des trois principaux niveaux à partir desquels votre esprit prend des décisions. Votre esprit prend des décisions à partir de la raison, les émotions et l'intuition. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui font des choix de partenaires à partir de seulement deux niveaux, qui sont la raison et les émotions. Et ils négligent l'intuition. Alors que si vous voulez faire un choix adéquat de partenaire, c'est-à-dire si vous aspirez à vivre une relation, comme je l'ai dit plus tôt, équilibrée, saine et épanouie, vous devez associer ces trois niveaux. C'est-à-dire que vous devez prendre des décisions à partir de votre raison, de vos émotions et de votre intuition. Vous devez associer les trois afin de faire un choix adéquat. Et pour y parvenir, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous devez intégrer en premier lieu votre intuition. Parce que l'intuition va englober la raison et les émotions. Afin de mettre sur votre chemin un partenaire ou une partenaire idéale. Parce que l'intuition a cette capacité de trier des informations afin de vous donner l'information juste. Autrement dit, si vous êtes une femme et que vous désirez un homme qui se démarque des autres, un homme différent, et que vous remettez ce problème entre les mains de votre intuition, c'est-à-dire que vous demandez de l'aide à votre être intérieur, sachez que ce dernier va se charger de sonder les cœurs de tous les hommes afin de trouver celui qui vous correspond. Afin de trouver un homme qui se démarque des autres. Or, votre esprit rationnel à lui seul ne peut pas parce que votre esprit rationnel est limité. Votre esprit rationnel est limité. Tandis que votre esprit intuitif est illimité. Votre esprit intuitif est capable de sonder les cœurs de tous les hommes. De tous les hommes afin de trouver chaussures à vos pieds. Voilà pourquoi au début de ma vidéo, j'ai dit que la principale raison pour laquelle de nombreuses relations amoureuses échouent est le simple fait que nous n'écoutons pas notre intuition ou notre cœur. Nous ne savons pas suivre notre intuition. Nous prenons des décisions à partir de notre esprit rationnel uniquement ou encore à partir de nos émotions. Changez un peu votre façon de faire. Commencez à prendre des décisions à partir de votre intuition. Et vous verrez comment est-ce que votre vie sera transformée. Et ces conseils ne sont pas que valables pour les relations amoureuses. Non, vous pouvez appliquer ces conseils dans tous les aspects de votre vie. Je vais vraiment insister sur ce point. Apprenez à écouter votre cœur. À suivre votre intuition. Intégrez votre intuition dans tous les aspects de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Si vous le faites, les changements qui se produiront dans votre vie vous laisseront bouche bée. Je vous le dis en connaissance de cause. Votre vie deviendra beaucoup plus simple en intégrant votre intuition, en écoutant votre cœur. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas venu seul dans ce monde. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, vous n'avez pas été livré à vous-même. Vous n'êtes pas venu ici tout seul dépourvu d'aide, de soutien ou encore de connaissances. Vous avez en vous une source de connaissances, de sagesse profonde et de savoir intérieur. Et vous pouvez avoir recours à cette magnifique source de connaissances et de savoir par le biais de votre intuition. Votre intuition est votre allié fiable. Elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, dans tous les aspects de votre vie. Elle peut vous venir en aide dans tous les aspects de votre vie. Je vous laisse méditer sur ces dernières paroles. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Vous n'allez pas garder ces précieuses informations pour vous. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse pour eux. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Et moi, je vous disais, c'est l'un des anges scouris, c'est quoi, c'est l'un des ans où je vous laissez